Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors je vous ai un peu snobé, un peu oublié aujourd'hui parce qu'il est 15h et je commence seulement le vlog. Je suis rentrée chez moi ce matin, hier soir je n'étais pas chez moi. Et je suis rentrée ce matin, j'ai pris un train, je suis arrivée vers 10h, 10h20 chez moi. Et depuis je n'ai pas fait grand chose en fait. J'ai fait pas mal de choses sur mon ordinateur, j'ai réservé tous mes billets de train pour mon voyage à Paris. Donc je vais voir ma soeur la semaine prochaine. J'ai fini par me décider, donc je pars là dimanche matin et je reviens mercredi soir, si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça, mercredi soir. J'ai fait plein de comparatifs entre le train, le bus, en passant par plusieurs villes et tout. Et j'ai fini par trouver un truc. Là j'ai l'aller et le retour pour 40€ au total. Donc je suis trop contente. Ça me fait passer par une autre ville. En gros je prends un train et ensuite depuis l'autre ville je prends un flexbus. Et pareil pour le retour je reprends un bus et après un train pour revenir. C'était le moins cher vraiment. Les trains j'ai réussi à trouver des trains à 5€. Et pour les bus j'en ai un à 11€ et l'autre à 17€ je crois. Enfin bon ça fait le total à 40€ pour l'aller-retour. Donc je suis vraiment contente. Quand je regardais les prix des trains ou même des bus depuis chez moi, en flexbus c'était la plupart 40€ juste l'aller. Donc c'était vraiment pas possible. Donc ça c'est une bonne chose de fait. Ça m'a pris un petit moment. Mais voilà je suis contente. Et là je suis en train de me faire un café. Je me suis fait mon petit café de l'après-midi avec du lait. Et j'ai mis ce sirop là. C'est le truc monin là à la citrouille épicée. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Mais voilà je le teste petit à petit. J'en ai déjà bu 4-5 fois je dirais. Alors j'en mets pas toujours la même quantité. Enfin vraiment ça dépend. Et je le fais plutôt avec un café qui est pas aromatisé de base. Moi j'ai une cafetière Nespresso. Et donc il y a certains cafés qui sont aromatisés. Et d'autres qui sont plus neutres on va dire. Je le fais plus avec des cafés neutres. Mais voilà franchement je l'aime bien pour le moment. Donc voilà je me suis fait mon petit café au lait. Et là je vais pouvoir commencer à faire des trucs intéressants on va dire. Je dois démarrer une lessive. Je vais aller faire ça en premier je pense. Et après je voulais aller au cinéma. J'avais repéré deux films. Il y en a un qui commençait à 14h15. Mais voilà je n'ai pas réussi à y aller. Il sera encore à l'affiche demain. Donc il n'y a pas de soucis. Et il y en a un autre qui est à 17h45. Et celui-ci par contre c'est la toute dernière séance. Il n'y a qu'une séance aujourd'hui. Et à partir de demain il n'y en a plus. Si je veux le voir j'ai pas trop le choix. Donc je vais y aller là à 17h45. Mais ça va j'ai encore le temps. Et d'ici là je voudrais démonter mon puzzle que j'ai terminé. C'était quand ? Hier matin. Voilà je voudrais le ranger en fait. Je ne l'avais pas encore fait. Donc là je vais le ranger. Il faut que je prenne des photos quand même avant pour pouvoir le mettre sur Vinted. Parce que je vends tous mes puzzles sur Vinted une fois qu'ils sont finis. Donc je vais prendre des petites photos. J'ai aussi des livres à mettre sur Vinted. Je vous ai fait mon bilan lecture. C'était quand ? Dans le vlog d'il y a deux jours ? Je ne sais plus trop. Mais voilà j'ai quatre livres. Enfin il y en a un que je gardais. Donc j'ai trois livres à mettre sur Vinted. Donc je vais faire ça maintenant. Et après je ne sais pas trop. Je voulais filmer des vidéos aujourd'hui. Mais il faudrait que je me maquille. Et là avant le cinéma je n'aurais pas le temps de me maquiller et filmer ma vidéo. Donc je ferai ça demain je pense. Demain j'ai rendez-vous chez la kiné. Et je voudrais aller chez mes parents aussi l'après-midi. Donc il faudrait que je fasse ça demain matin. Mais ça ne me semble pas impossible. Donc je pense que je vais remettre ça à demain. Là ce serait plus lessive du coup. Et ranger, faire un petit peu de nettoyage et tout. Enfin remettre mon appart plutôt bien. J'ai l'impression que je fais du ménage tous les deux jours. Et que pour autant c'est tout le temps sale. Il y a toujours des endroits à nettoyer etc. Mais voilà c'est comme ça. Donc je vais commencer par faire ça. Et après je verrai combien de temps il me reste. Sous-titrage ST' 501 Il est 16h45. J'ai fini ce que j'avais à faire globalement. J'ai fait mes petites annonces sur Vinted aussi. Donc ça c'est cool. Et là j'avais sorti des petites pièces en céramique que je voulais retoucher. J'ai encore une heure avant de partir. Donc je vais pouvoir un petit peu continuer ça. J'avais fait trois pièces. C'était quand ? Samedi soir je pense. Et là du coup je les ai retravaillées pour un petit peu les finir. C'est en gros mes deux petits photophores. Et un espèce de plat. Je pense que je vais l'utiliser en plat bougie. Ou quelque chose comme ça. Donc j'ai repassé un petit coup d'éponge comme ça un peu partout. J'ai retravaillé un petit peu au pinceau et tout sur certains endroits. Et ensuite j'ai mis mon petit tampon en dessous. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais voilà sur les trois pièces du coup j'ai mis mes tampons avec mes lettres. C'est des petits tampons comme ça qui sont normalement utilisés avec de l'encre en fait pour faire sur du papier tout simplement. Et moi je les utilise pour la terre. Ça fonctionne très bien quand la terre est un peu molle. Donc voilà je fais toujours avec ça. Et j'ai en plus un autre petit tampon comme ça avec un espèce de rond avec plein de traits dedans. Ça me fait un petit peu ma signature en plus. Donc voilà je l'ai fait aussi sur ce plat. Et voilà dans le retour j'ai l'impression que là il n'est pas très lisse. Mais en vrai ça ne se voit pas tant que ça. Je vais le laisser sécher comme ça et je verrai s'il faut le retravailler à un autre moment ou pas. Je suis plutôt contente du coup de faire pas mal de pièces en ce moment. Et là je pense que je vais passer sur du recyclage de terre. Parce que j'ai officiellement plus de terre qui est prête à l'emploi. Donc je pense que je vais en recycler. J'en ai fait tremper un petit peu en fait dans un seau. Et maintenant il faut l'étaler tout simplement. Il faut la mélanger et l'étaler sur un tissu. Et quand je fais ça ça met pas mal de temps à sécher comme il ne fait pas très chaud chez moi. La dernière fois ça a mis 3-4 jours je crois à être à la bonne texture. Donc là j'aimerais bien le faire maintenant. Comme ça je pourrais la retravailler en fait avant de partir chez ma soeur. Comme je pars dimanche et que là on est mardi. Je pense qu'il faut le faire aujourd'hui. Comme ça je la mets à sécher etc. Je viendrai voir un petit peu tous les jours à quelle texture c'est. Et une fois que ce sera la bonne texture je pourrai faire des pièces. J'espère pouvoir faire ça du coup vendredi ou samedi avant de partir. Sinon je la retravaillerai juste et je la stockerai bien dans un plastique. Et elle attendra que je rentre le mercredi. Mais j'essaie de faire pas mal de trucs en ce moment en céramique. Et j'y arrive bien pour le moment donc je suis contente. Là c'est les vacances scolaires. Donc il n'y a pas de cours pendant les vacances. Donc il y a deux semaines sans cours. Et du coup pendant ce temps là j'essaie de faire mes petits trucs à moi. Comme ça je vais ramener des pièces qui sont prêtes à faire cuire ou bien à décorer. Quand les cours vont reprendre. Donc voilà j'ai mes trois petites pièces là que je vais mettre sous plastique pour les faire sécher. Et je vais voir pour recycler toute la terre que j'ai de côté. Enfin je fais pas tout d'un coup. Là j'ai un grand saut. Je fais petit à petit parce qu'après elle est à la bonne texture pendant pas hyper longtemps non plus je trouve. Moi je stocke ça dans des sacs de recyclage, sacs poubelles tout ça. Mais en fait c'est pas hyper hermétique non plus. Donc elle est à la bonne texture pendant je dirais une semaine. Donc après il faut avoir le temps de l'utiliser. Du coup je fais petit à petit. Mais tout ce que j'avais recyclé la dernière fois je l'ai réutilisé. Donc ça c'est vraiment cool. Et là dans mon bureau j'ai toutes les pièces que j'avais mis à sécher. En fait je les pose alors soit sur une planche comme ça. Mais je trouve que les planches ça s'abîme vite. En plus elles sont pas forcément toutes droites. Celle-ci par exemple elle est vraiment vraiment courbée. Ça se voit pas forcément si je pense que ça se verra un peu. Mais voilà elle est pas du tout plate. Donc pas très pratique pour faire sécher des trucs à plat. Et du coup j'avais mis directement sur le tissu comme ça. C'est une planche en bois mais recouverte de tissu. Mais en fait tout à l'heure je me suis rendu compte que ça moisit un petit peu. Donc c'est vraiment pas top. Donc je pense que je vais poser ça en fait sur un plastique. Je vais mettre un plastique en dessous du coup sur la planche. Poser toutes mes pièces et remettre un plastique dessus. En fait j'emballe toujours d'un plastique pour pas que ça sèche trop trop vite non plus. Et pas que ça fissure. Je vous le dis à chaque fois mais voilà je reprécise pour ceux qui ne sauraient pas ou qui débarquent. J'essaye d'emballer au maximum et de faire sécher le plus lentement possible. Donc voilà je vais essayer de me refaire un petit micmac là pour pas que ça sèche trop trop vite non plus. Le but en gros c'est que ce soit plus ou moins sec dans une semaine et demie. Non dans deux semaines. Parce que les cours reprennent dans deux semaines. Donc voilà ça sert à rien de les faire sécher non plus trop trop vite. C'est bon j'ai tout mis sous plastique. Donc il y a la planche en dessous mais j'ai enfermé ça entre guillemets dans un sac. Alors c'est quand même ouvert sur les côtés et tout mais ça va sécher quand même plus lentement que si c'était à l'air libre. Et je pense que vous le voyez entre les pièces qui sont faites depuis longtemps. Donc par exemple ce petit truc là et celle que j'ai fait le plus récemment. C'est pas du tout la même couleur. En fait plus ça sèche plus ça devient blanc entre guillemets. Donc là on voit bien celles qui sont sèches qui sont déjà prêtes à cuire quasiment. Et celles qui ne sont pas du tout sèches. Il faut attendre que ce soit complètement sec globalement avant de cuire. Mais là j'ai encore bien le temps. Et si jamais c'est pas assez sec en les emmenant à l'atelier je les laisserai sécher à nouveau un petit peu. Voilà je vais pouvoir ranger tout ça et passer à autre chose. Je suis bien contente du coup d'avoir que des pièces finies. Et pour le recyclage de ma terre voilà ce que je vais recycler aujourd'hui. Donc c'est dans un saladier comme ça. Il n'y en a pas énormément mais je fais petit à petit. J'ai encore un seau entier à faire que je ferai plus tard. J'ai sorti une cuillère en bois comme ça. Ça je vous l'ai montré dans le vlog d'hier. J'ai trouvé un lot de 3 cuillères chez Carrefour. Franchement ça valait le coup. Donc j'ai pris ça, ça va me servir à bien mélanger. Et ensuite je vais verser ça là-dessus. Donc en gros c'est une planche sur laquelle j'ai posé des serviettes éponges et un torchon. C'est celui que j'avais utilisé la dernière fois pour déjà mon premier lot de terre. En gros c'est des torchons qui sont déjà tachés et tout, des torchons de ménage. Donc je les utilise pour ça. Et voilà, après il faut verser et laisser sécher pendant, dans mon cas plusieurs jours, le temps que ça durcisse bien. En fait là j'ai rajouté de l'eau mais en mélangeant ça va être liquide. Mais la texture de la terre il faudrait qu'elle soit beaucoup plus sèche. Donc voilà, après on étale et on attend que ça sèche pour pouvoir ensuite la retravailler. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est étalé sur mon torchon. Alors j'en ai pas autant que la dernière fois que j'en ai recyclé. Donc ça prend pas du tout toute la place sur mon torchon. Et j'ai mis un moment à bien mélanger parce que c'était moins liquide que la dernière fois. Donc là j'ai bon espoir que ça sèche plus vite en fait. Que ce soit prêt d'ici peut-être 2-3 jours plutôt que 4 jours comme la dernière fois. Vu que c'est moins liquide ça va sécher un petit peu plus vite logiquement. C'est déjà plus avancé par rapport à la dernière fois. Donc j'ai bon espoir que ça aille vite. Et maintenant je vais pouvoir laver mon petit saladier que j'ai mis ici, la spatule tout ça. Et en recyclage après j'aurai encore tout ce seau là qui est bien plein jusqu'en haut. Donc ça va me demander un moment mais je préfère faire petit à petit. Une fois que j'aurai recyclé ça du coup j'essaierai de l'utiliser en entier. Et seulement après je recyclerai de la nouvelle terre. Il est 17h40, j'ai lavé tous les trucs que j'avais sortis pour la céramique. Et là je vais partir pour aller au cinéma. La séance est à 45 mais il y a toujours 20 minutes de pub donc j'ai largement le temps d'y aller. D'habitude je pars à l'heure de la séance. Là je pars quand même 5 minutes avant. J'ai des ampoules au pied depuis hier. Des ampoules sur les deux talons. Il y a un talon où j'ai trois ampoules et un où j'en ai une. Et ça me fait extrêmement mal. C'est la faute des chaussures que j'ai mis hier. J'avais mis mes Doc Martens hier. Je vous avais montré mon look dans le vlog d'hier. Mais du coup c'était sympa comme look. Mais en fait j'ai eu mal au pied parce que j'ai un peu marché. Et je ne sais pas pourquoi mais les Doc Martens ça fait deux ans que je les ai. Et à chaque fois que je les mets je continue à avoir des ampoules. Donc voilà j'en ai forcément. Donc je vais mettre d'autres chaussures pour aujourd'hui. Et je vais y aller lentement. Mais j'espère que ça va aller. Et voilà j'y vais du coup un petit peu en avance. Et je vous retrouve quand je serai rentrée. Pour vous faire le récap sur le film. Et continuer ma journée. J'ai encore pas mal de choses à faire pour aujourd'hui. Donc ce soir on va être bien occupé. Je vous retrouve quand je serai rentrée. C'est bon je suis revenue du cinéma. Là il est 20h30. Et je suis en train de me préparer mon assiette pour manger. J'ai un reste de la croziflette que j'ai fait mardi. Mardi non. Mardi c'est aujourd'hui. Que j'ai fait samedi soir. Donc là il est temps de la terminer. J'en avais fait pas mal. Il me reste une petite part. Donc je ne sais pas si ça va suffire. Mais au pire je mangerai un dessert. Mais voilà je voulais au moins finir ça. Et du coup je vais vous parler un peu du film que je suis allée voir. Il était trop trop bien déjà. Donc c'était... Oh je suis désolée si vous entendez le chat. Il est trop content que je sois rentrée. Donc là il est en train de courir partout. Donc si jamais vous l'entendez courir. Je pense que vous l'entendrez avec ses petites pattes sur le parquet. Si jamais vous l'entendez je suis désolée pour ça. Donc le film que je suis allée voir. C'était le film Le Fil. De Daniel Auteuil. Et c'est lui qui a le rôle principal aussi. Enfin un des rôles principaux. Et franchement j'ai vraiment bien aimé. Au niveau de l'histoire. Du coup Daniel Auteuil il joue le rôle d'un avocat. Je suis désolée je ne vous regarde pas trop. Mais je suis en train de me serrer à mon assiette en même temps. Donc il a le rôle d'un avocat. Qui est chargé de défendre un homme en fait. Qui est accusé du meurtre de sa femme. Et en fait je l'ai trouvé trop trop bien. Parce que jusqu'à la fin on ne sait pas trop ce qui se passe. En gros on a le jour du procès. Et ça alterne avec des passages de l'époque en fait. Parce qu'il y a je crois trois années. Entre l'affaire et le jour du procès. Comme dans toutes les affaires en France. La justice met un petit peu de temps. Donc voilà il y a quelques années d'écart en fait. Et du coup il y a quelques passages de l'époque. Et pas mal de passages du jour du procès. Et franchement je l'ai trouvé vraiment bien ce film. Jusqu'au bout en fait on attend. On ne sait pas trop ce qui s'est passé et tout. Et ça nous fait un petit peu nous faire une opinion sur est-ce que l'homme est coupable. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a tué sa femme et tout. Franchement c'était trop trop bien. Et vraiment à la fin j'étais... On tombe un peu de sa chaise. Je ne veux pas vous spoiler non plus. Parce que voilà c'est pas cool de vous raconter la fin. Est-ce que vous avez entendu ? C'est le chat qui est ternu. Il est actuellement en train de retourner son panier de jouets. Donc si vous entendez des grelots, des trucs, il est en train de chercher un jouet. Donc ouais jusqu'à la fin en fait on ne sait pas trop ce qui va se passer et tout. Et je l'ai trouvé vraiment vraiment bien. Voilà j'ai trop hâte qu'il sorte en DVD. Ou bien que je puisse le revoir d'une manière ou d'une autre. Mais franchement il était bien. C'était la dernière séance là. A partir de demain en fait il n'est plus à l'affiche. Donc je ne pourrais pas aller le revoir au cinéma. Mais franchement il était bien. La musique est hyper cool aussi. Je trouve que c'est vraiment adapté par rapport à l'histoire et tout. Les paysages sont vraiment bien aussi. Ça se passe un petit peu en Camargue en fait. Enfin à côté de Harle. Et c'est un endroit où j'allais en vacances avec mes parents quand j'étais petite. Il y a des trucs en fait dont ils parlent. Ou bien des paysages qu'ils montrent et tout. Qui sont des lieux où j'étais en vacances avec mes parents quand j'étais gosse. Donc trop trop bien. Et je ne sais pas les images sont trop belles et tout. Donc voilà vraiment vraiment cool comme film. Je peux vraiment vous le recommander si jamais vous avez l'occasion de le voir. Mais voilà moi il n'est plus à l'affiche dans mon ciné. Et le temps que vous voyez ce vlog comme j'ai un petit peu de décalage. Il ne sera peut-être plus à l'affiche dans le vôtre non plus. Moi comme je vais au cinéma je ne sais pas trop comment est-ce qu'on fait pour voir des films autrement qu'au cinéma. Même télécharger des films et tout. Ça je ne sais absolument pas faire. Donc je ne sais pas comment vous pouvez le voir. Mais en tout cas si vous avez l'occasion de le voir je pourrais vraiment vous le recommander. Et pour continuer la soirée je ne sais pas trop ce que je vais faire encore pour le moment. J'ai du montage à faire sur mon ordi mais ça ça peut attendre. Ma vidéo de demain est prête. Et ouais je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que ce serait bien que je fasse un peu de ménage. Donc je vais peut-être essayer de me motiver et faire ça. Là je vais manger en tout cas et après je verrai bien. Je vous retrouverai quand j'aurai décidé ce que je fais de ma soirée. Normalement le mardi c'est Koh Lanta sauf que ce soir je suis toute seule. Et je regarde avec mon chéri d'habitude donc je ne vais pas le trahir en regardant Koh Lanta toute seule. On regarde ensemble en fait pour pouvoir vraiment partager nos impressions ensemble et tout. Donc je ne vais pas regarder toute seule. J'attendrai d'être avec lui pour pouvoir regarder le replay. Mais du coup je n'ai trop rien à regarder. Donc là je vais manger en regardant des petites vidéos sur Youtube ou quoi et on se retrouve après. Bon il est 21h35 et la pause pour manger c'est un petit peu éternisé. Ça fait une heure je crois que j'ai commencé à manger mais bon ça fait un moment que je ne mange plus. Mais j'étais sur mon téléphone à faire des trucs. Donc là je vais m'y remettre. Donc j'ai pour but de nettoyer ma salle de bain. Je vais me mettre de la musique dans mes écouteurs et voilà je vais faire du ménage. Parce que là vraiment comme je pars à Paris dans pas longtemps, je veux que ma maison soit propre avant de partir. Donc je vais faire ça. Demain j'ai pas mal de choses à faire. Jeudi aussi vendredi je ne sais pas trop ce que je fais. Donc voilà je vais en faire un petit peu ce soir. J'ai démarré une machine à laver aussi en rentrant du cinéma. Donc en gros je vais faire du ménage jusqu'à ce que la machine soit finie. Et après je l'étendrai, je prendrai ma douche et je pourrai aller au lit. Juste avant je me suis refait un verre d'eau et je me mange un petit Kinder pour me donner du courage. Et c'est parti. Je ne vais rien vous montrer cette fois-ci parce que ménage de la salle de bain, bon je vous l'ai déjà montré et globalement j'ai juste ma baignoire à nettoyer, mon lavabo, tout ce qu'il y a autour du lavabo, tout ça. Et comme je veux me mettre de la musique ou bien écouter un podcast, je ne sais pas trop mais en fait je le fais sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Donc je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc pour cette fois-ci, je vais me mettre un truc dans les oreilles et je vous retrouverai, je vous montrerai éventuellement le résultat. Mais voilà je ne vais pas vous montrer le pendant en tout cas tout le process. Après vous savez nettoyer, je prends du produit, une éponge et je frotte tout simplement. Donc il n'y a rien de particulier à vous montrer. Je vous retrouve là, il est minuit 30, je suis actuellement dans ma salle de bain et je vais enfin aller me coucher, enfin prendre ma douche et me coucher ensuite. J'ai fait du ménage pendant je ne sais pas combien de temps. Je vous avais dit que j'en faisais juste le temps que ma machine se finisse et finalement j'ai refait d'autres trucs, j'ai fait des trucs dans mon bureau et tout aussi et dans ma salle de bain. Donc voilà j'ai bien avancé, je suis bien contente. Et maintenant je vais pouvoir aller prendre ma douche et me coucher. Donc je vais arrêter ce vlog ici. Je ne sais pas si ça aura été hyper intéressant aujourd'hui parce que j'ai l'impression de ne pas vous avoir montré grand chose. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous l'airai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quand on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501